Bonsoir tout le monde, bonsoir. Monsieur le député, bonsoir. Oui, ça c'est très bien. Vous connaissez ce qu'on fasse, donc ça y est, c'est fait. Vraiment merci à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux pour assister à cette réunion publique. On tourne des thèmes de la culture et de l'Europe, alors évidemment on ne va pas pouvoir tout aborder, mais on va essayer d'échanger quelques images. Donc Michel Larri, qui est le plaisir de venir jusqu'ici, et bien sûr on remercie le même prud'homme, parce qu'on est quand même dans ses murs, et merci également à la Tiffaine, Elyse et Garance pour toute une partie de l'organisation pour cette réunion publique. Je te laisse la parole. Merci Marie, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Michel Larri, je suis, comme on dit, commissaire à la commission, dans la commission culture-éducation, la commission culture-éducation, c'est pas seulement la commission culture-éducation, attention, accrochez-vous, c'est culture-éducation, enseignement supérieur, recherche-innovation, association, sport, jeunesse, médias. Et puis, que le dernier ferme la porte, et il y a la francophonie aussi, c'était le dernier qui devrait fermer la porte normalement, la francophonie qui est comme vous le savez, et voilà, M. Emmanuel Macron n'aime pas la francophonie, il faut le savoir, elle n'aime pas ça du tout, de nommer une anglophone à la tête de la francophonie. J'étais à Genève la semaine dernière, parce que je fais partie aussi de l'union internationale parlementaire, et nos amis francophones ne sont pas ravis de la chose. Voilà. J'ai mis en place, à la demande de Jean-Luc Mélenchon, une tournée, qu'on m'a appelée rencontre en culture insoumise. Donc on va faire le tour de la France, voire plus, sur des thématiques culturelles, et ceci jusqu'au mois de mai. Voilà, donc on va s'appuyer à chaque fois sur un événement, là on est sur le FAB, et on a un événement culturel, puis une rencontre avec les insoumis. J'étais déjà venu il y a une quinzaine de jours, en trois semaines, pour aller voir une association d'éducation de pauvres, un peu plus loin. Voilà, donc deux fois en Bordeaux, ça fait beaucoup, je sais, dans un même mois, mais je reviendrai peut-être une troisième fois d'ailleurs. Et donc là, aujourd'hui, nous irons tout à l'heure au FAB, d'ailleurs je commence tout de suite par nous excuser, nous allons partir un petit peu vers 20h, 20h15, voilà, donc c'est précis, 20h15, nous sommes attendus par les responsables du FAB, qui est le Festival des Arts de Bordeaux. Voilà, donc FAB. Depuis la fin du printemps, oui, c'est ça, depuis la fin du printemps, on voit quand même qu'une heure nouvelle se pose, c'est-à-dire que la Macronie est en difficulté, et puis les gens commencent à dire, bon, peut-être qu'on pense à faire autre chose. Macron qui a dit, bon, moi je vais faire maire de Lyon, c'est mieux. Et puis d'un moment qui a dit, ça c'est pas bête, moi je vais peut-être faire maire de Tourcois. Et puis chacun essaye donc de se placer différemment que ce qu'ils sont en ce moment, dans le proche entourage de Macron. Il a eu d'énormes difficultés pour faire son gouvernement. Ce n'est pas seulement une affaire d'égo entre lui et Édouard, Philippe, ce qu'on a pu entendre dans les médias. Non, c'est tout simplement que les gens sentent que le vent est en train de tourner. Alors comme il est en train de tourner, vous comprenez qu'il faut attaquer effectivement les opposants, les premiers opposants. Alors, les premiers opposants aujourd'hui, ceux qu'on entend le plus, parce que dans l'émissive, nous ne sommes que 17, mais ceux qu'on entend le plus par leur proposition, c'est nous. Donc il fallait bien attaquer la France insoumise, surtout le jour, donc faire une action d'éclat, le jour où on présente un nouveau gouvernement qui ne change pas la politique qui va être menée. Donc c'est ce que nous avons dit. Nous, le problème du changement de gouvernement, ça nous fait ni chaud ni froid. Le problème, c'est la politique qui est menée. Donc ça ne change pas de politique. Nous, on n'a pas grand-chose à voir avec ces choses-là. Alors, oui, j'ai parlé de Collomb. On a eu l'eau qui s'en va, Flaisselle qui s'en va, pour des raisons peut-être un petit peu différentes, surtout pour Flaisselle. Et puis, il y a eu des plans qui font plop, hein, flop, pardon, flop, c'est joli aussi, ça marche, c'est-ce que le plan pauvreté, le plan hôpital, qui, voilà, qui sont considérés comme tous les deux inconséquents, une popularité en berne. Et voilà, donc là, à partir de ce moment-là, on passe à l'offensive contre la France insoumise. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, vous êtes au courant. Voilà, notre position, c'est que de toute manière, si on avait quelque chose à cacher, comprenez qu'on n'est pas assez débile pour pouvoir le laisser là où ils ont plié. Donc, mais justement, on n'a rien à cacher, ça tombe bien. Mais chez tout le monde, qui souhaitent qu'on cache, vous voyez, moi, c'est comme je disais en mariage, le problème, c'est qu'on n'a rien à perdre, quoi. Le plus qu'il est là, c'est que, si vous voulez que nous prenons, on n'a rien. Moi, personnellement, si, non, la maison n'est pas à rien non plus. Donc, à partir de ce moment-là, le truc, c'est que, on n'a pas de stock, on n'a pas de fief, on n'a pas d'usine, on n'a pas d'action, on n'a pas d'intérêt dans des labos pharmaceutiques ou autres, où on n'a rien, pas d'action, pas de liaison avec Mocento, Areva ou Danone. Donc, voilà, là, si vous voulez. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est relativement tranquille. Voilà. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on travaille. On travaille, on n'arrête pas de travailler. On est très contents comme ça. Sachez qu'on apprend. On est 17. On apprend tous le job pour plus tard. Et on apprend beaucoup. C'est prônant, mais c'est passionnant. Et nous, nous avons l'hémicycle, nous avons la partie parlementaire. Mais comme nous sommes des nouveaux parlementaires, avec une nouvelle façon de faire, nous avons aussi une partie... Par exemple, nous, nous sommes là, aujourd'hui. Nous sommes dans les luttes, nous sommes dans les propositions. Ce sont des choses comme ça. C'est toute une partie. Toute une partie que d'autres parlementaires ne font pas, notamment chez vous. Ça doit être coton, quand même, pour les gens d'en marche. On a donné quelques gens qui me disent qu'ils ne sortent pas le week-end. Voilà, donc... On va qu'ils sont les marchés, je vois, pardon. Oui, mais ça, c'est normal. Et donc, voilà. Et à titre d'exemple, le PLF, moi, j'étais dans l'hémicycle jusqu'à ce matin, 5h30. Voilà un petit peu le rythme de travail qu'on nous impose. Alors il faut qu'on tourne. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Alors le PLF, moi, ma commission, vous avez compris que le PLF, c'est important parce que ce sont des budgets qui vont soutenir la culture des médias et d'autres choses. Mais en termes comptables propres, c'est pas trop ma partie. Mais il faut que tout le monde y mette du sien. Donc sachez que nous sommes tous solidaires entre nous et que lorsqu'il faut monter au créneau, qu'il faut tenir la tranchée, comme on dit, nous y sommes tous. Et heureux de le faire. Vous êtes heureux de le faire parce que vous nous avez demandé de le faire. Et en plus, on a pu le faire parce que vous nous avez élus. Je vais laisser la parole à Marie. Je vais faire un petit mot sur les européennes. Je vais passer assez vite parce que c'est des choses soit qu'on a déjà traversées, soit qu'on va entrer l'objet après dans la discussion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501